On va super vite avec du sucrose ! Merci Ita ! Allez bonjour à tous et bienvenue pour un épisode sur Feed the Patrick saison 5 ! Et oui j'ai réussi à m'incruster sur le serveur ! Et on va bien s'amuser pour cette saison ! On va se faire 2-3 petites choses sympathiques ! Il y a des choses qui volent ! On va pouvoir voler ! Avoir des super pouvoirs ! Enfin ! Enfin ! Allez ! Dans cette vidéo on va juste commencer ! Vous voyez je suis complètement à poil ! Un koala à poil vous me direz c'est normal ! Il joue ! Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Je vais vous expliquer comment bien commencer sur le serveur ! Vous avez en gros deux solutions ! Soit vous partez directement miner ! Donc derrière moi ! Voilà ! Portal Gun ! Soit derrière moi il y a le monde minage ! Vous partez directement miner ! Quand vous commencez ce genre d'aventure ! Soit on modé l'idéal ! Et là on l'a ! C'est de se trouver un petit donjon ! C'est de partir se balader et de trouver un maximum de chests ! Et notamment ! Il y a sur ce serveur des donjons ! Et c'est là où on va trouver un maximum de matériel pour commencer ! Bien sûr ! Il y a la troisième solution ! Vous la connaissez comme moi ! La mendicité ! Il y a des joueurs qui sont sur le serveur depuis plus longtemps ! Vous voyez hein ! Comme par exemple devant moi ! Nika ! Et qui ont tout le matériel nécessaire déjà ! Donc euh... Je vais certainement visiter certaines bases ! Faites appel à votre bon cœur monsieur l'âme ! Allez ! Je m'équipe un petit peu ! Et on se retrouve ! Yeah ! Et voilà ! On commence ! On commence à squatter ! Merci loupio ! La nourriture ! Je vous l'avais dit ! C'est de loin la meilleure façon de commencer ce type d'aventure ! Faire le mendiant ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Fortune 2 ! Excellent ! Est-ce qu'on peut.. Gratter autre chose ? S'il vous plaît Yeah Sharpness Hmm, étrange. Ce chemin me dit quelque chose. Je n'ai pas croisé... Ah si, Roi Louis est passé par là. L'avantage de commencer après les autres, c'est qu'on a vu leur vidéo. Et je crois qu'il est mort dans le coin. Donc si je peux retrouver sa tombe, je retrouverai son stuff. Voilà, l'emplacement où Roi Louis est mort. Voyons voir si je retrouve sa tombe. Je ne suis pas sûr qu'il soit revenu la chercher en fait. Le quicksand, c'est meurtrier. Et non ! Pas de tombe de Roi Louis. C'est pas là où. Pourtant c'est bien là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Je vais lui rendre ce quicksand quand même. Vous vous demandez si je serais capable de faire une prank dans le premier épisode ? Aller, le premier combat. Heureusement que j'ai une épée Sharpness. Parce que lui là-haut... Ah voilà, descend. C'est important de fighter les mobs dans ce jeu parce qu'ils peuvent dropper pas mal d'équipements. Ne me tue pas ! C'est pas forcément une bonne idée de se faire un creeper maintenant, mais je veux son casque. Ah ah ! Des torches ! Ce qui signifie la civilisation. Je crois que j'ai enfin trouvé la base de quelqu'un. Ça fait quelques temps que je me balade un petit peu, mais... Regardez-moi ça ! Toutes ces... Oh ! Là-bas, derrière ! Ça, c'est une base ! Yes ! Il y a des plantes un peu bizarres par ici. Ah, mais je reconnais ça ! Mais c'est Roi qui habite par là ! Oh ! Par contre, Roi, pour un builder, ton sol n'est pas terrible du tout. Donc, bah écoutez, j'aménage un petit peu le sol et je vous retrouve tout de suite. C'est parti ! Et puis... Au revoir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parfait comme prank ! J'espère qu'il a despawné ici, dans sa base, mon petit roi, alors je suis désolé pour cette première prank, désolé à peine, je vais aller en mettre un petit coup là-bas pour que ce soit plus propre, voilà, désolé pour cette petite prank mais j'espère que grâce à cette petite prank, tu vas bien te rappeler à quoi ressemble la quicksand et que tu ne retomberas plus dessus, voilà ! Et puis le sol est beaucoup plus joli comme ça, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez ? Oui, c'est splendide ! Allez, on continue notre aventure ! Et bonne prank mon petit roi ! J'espère qu'il a despawné ici, j'espère qu'il va arriver pile là ! Allez-y ! Donc pour être sûr que le message a été bien compris, je vais en mettre aussi dans l'entrée, voilà ! Là au moins je suis sûr qu'il va bien le voir et qu'il va faire attention, voilà, ce serait quand même dommage que notre roi tombe malencontreusement dans du sable mouvant quand même ! Oh j'en ai plus que je pensais ! Ah, magnifique ! Oh là, il est obligé de le voir là ! Oh là là ! Le koala masqué a encore rendu justice ! Allez, on se retrouve, je viens tout juste de quitter la maison de Mila et de Roi, qui se trouve par là, et en me baladant, j'ai croisé ce biome, j'adore les savannes, j'adore ça et en plus avec Biomo Plenty elles sont un tout petit peu modifiées, elles sont très sympathiques. Je trouve qu'on a une belle vue, en plus on est en hauteur, donc je me demande si je vais pas m'installer dans le coin. Hop ! Hop là ! Voilà, comme ça je claime cet endroit. Oui, ça me plaît beaucoup, en plus il y a une grande grande zone plate et pour ce que je veux faire ça peut être intéressant. Tiens, il y a un bâtiment là-bas, je vais aller voir ce que c'est. Allez, on se retrouve ! Hum hum, cette maison me dit quelque chose. Ah oui, c'est Lupio. C'est la maison de Lupio, donc je sais pas, on va peut-être être un peu trop près pour tout ce qui est lag, parce qu'en modé, il y a souvent du lag. Bon, je vais voir ça, je vais y réfléchir, mais bon, c'est une idée, c'est une idée. La deuxième difficulté c'est de pouvoir grimper quand on est en modé comme ça. Par contre, il y a des petites solutions. Alors, je vous montre ça rapidement, c'est une petite astuce, mais ne le dites à personne, ça reste entre nous. Oh, il y a du monde sur le serveur ! Donc, j'utilise une table de craft. Est-ce que je vais avoir assez de bois ? Je la transforme. Tac ! Il me faut quatre bois. Un, deux, trois, quatre. Quatre sticks et un fer. C'est le seul fer que j'ai trouvé grâce au petit donjon que je me suis fait. Et voilà, un ship's helm. C'est le mode Archimède. Voilà, c'est le mode qui permet d'avoir des petits engins, de se faire des petits véhicules, des choses comme ça. Et grâce à ce mode, alors je n'ai pas d'autres blocs, je vais poser celui-là. Je vais le poser ici et je vais retirer ça. Voilà, comme ça, il ne touche pas le sol. Grâce à ce mode, on peut... Oh ! On peut quitter le serveur. Bon, on se retrouve. Deuxième tentative, je suis un peu stressé pour le coup. Assemble le chip. Donc voilà, il reconnaît qu'il n'a qu'un seul bloc. Et donc c'est le volant. Et monte. Voilà. Tadam ! Bon, j'ai eu peur que ça plante. Bon, heureusement, heureusement, ça ne plante pas. Bon. Donc je vous montre un petit peu mon astuce. Je vais d'abord le désassembler. Voilà. Hop. Donc mon astuce, il suffit d'avoir un peu de laine. Celui-là, c'est très bien. Oui, 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 je sais, ça pique. Ça, ça ne sert à rien. Hop. On va reposer la table de craft. En fait, le but du jeu, c'est pour ce type de mode, c'est d'avoir ce type de bloc, c'est-à-dire les air balloons. Vous voyez, je viens d'en créer un. Et donc ma table de craft, elle est juste là. Je vais poser ce air balloon. Et juste à côté, je vais poser juste au-dessus, l'idéal. Tac ! Donc je retire ça. En fait, on se retrouve avec... D'ailleurs, j'aurais pu le laisser... Bon, je vais l'essayer comme ça. On se retrouve avec un ship. Je vais l'assembler. Voilà. Et maintenant, vous voyez, c'est un airship. Il est considéré comme airship parce que plus de 40% de ses blocs sont des air balloons. Et donc quand, du coup, je monte dessus, vous voyez... Oh ! Quand je monte dessus, je peux me déplacer. Je peux me déplacer en hauteur. Voilà. Ça lag un petit peu sur le serveur. Il y a beaucoup de monde ce soir. Et donc je vole. Je vole sans énergie. Je vole avec un peu de bois. Et voilà. Je peux rejoindre ma base. Bon, ça lagouille, hein. Ça lagouille. Mais vous voyez, c'est la façon la plus cheap de voler sur FTB. J'ai pas besoin de me faire des choses avec mechanism, avec RF tool, des angel rings ou des choses comme ça. Non. Non, non. Moi, le koala masqué, je vole. Je vole sans tout ça, moi. Et oui. Bon, et en plus avec la classe, hein. Vous trouvez pas ? Et voilà ! Oh, 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 oh ! Ça y est, on arrive, là ? Voilà. Donc, hop ! L'atterrissage, par contre... Ah, on peut pas désassembler le vaisseau ici. C'est parce que je suis contre un bloc de terre. Voilà. Je vais avancer encore un petit peu. Je voudrais pas tomber dans le vide. Tac ! Et voilà ! La classe, non ? Allez, on se retrouve, on est en TS avec... Epé Forte et Etans. Coucou, Liloulou ! Coucou ! Justement, comme je l'expliquais, l'une des meilleures façons de commencer, c'est de squatter les bases des autres. Et donc, j'étais en train de demander à Epé et Etans où ils étaient, mais j'ai du mal à récupérer les coordonnées. Ah bah, oui. Je vais même plus les donner, d'ailleurs. Et juste en dessous de moi, regardez ! Unsterblicher ! Oh, ils ont commencé une petite maison ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va le taxer ou quoi ? Allez, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, monsieur Unsters ! Ouais, je vais pas spoil leur truc. Mais ils ont fait la même chose que Bill, en fait. Ah non, mais ça doit être un spawn naturel, ça, ces maisons de briques bizarres. Ah, il y a Tech aussi ! Elles sont là quoi ? Elles sont en verre des deux côtés ? Elles sont en stone et en briques. Allez, on se retrouve. Voilà, j'ai trouvé un petit village et la nuit tombe, donc c'est le moment idéal. Il va y avoir plein de mobs qui vont spawner autour. C'est le moment idéal d'aller se promener dans un petit donjon. Donc, petite astuce numéro 2 quand on commence sur ce type de serveur. La première, donc, de squatter les bases des autres, d'essayer de mendier un maximum. Deuxième astuce, donc, les donjons. Donjons, maximum de coffres. Donc, je vais me balader un petit peu, je recorde s'il y a un truc intéressant et on se retrouve juste après. Allez, drop-moi ta petite pelle enchantée, là, en Diams. On s'équipe, au moins, on s'équipe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ectoplasme. D'accord. Allez, Mickey. Drop-moi ta pièce. Allez, on se retrouve. Je suis descendu jusqu'au 3 ou 4ème level. J'ai récupéré pas mal de choses, mais je me rends compte que je suis un petit peu embêté par l'espace. J'ai pas encore de backpack. J'ai pas encore de choses comme ça pour améliorer mon inventaire. Donc, je vais faire une petite pause là. La prochaine fois qu'on se retrouve, donc dans le prochain épisode, vous voyez, je suis attendu, hein. Je suis attendu, là. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera après une petite séance de minage, donc dans l'épisode numéro 2. Allez. Salut à tous. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera après une petite séance de minage, donc dans l'épisode numéro 2. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera après une petite séance de minage, donc dans l'épisode numéro 2. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera après une petite séance de minage, donc dans l'épisode numéro 2.